Demir a expliqué Kandan le plan de Asu qui veut récupérer sa fille, mais Kandan lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'elle est à pour le soutenu, parce qu'il est un bon père qui prend soin de sa fille, après quelques minutes Kandan décide de retourner chez elle, mais Demir lui demande de terminer son café avant de partir, Kandan lui dit qu'elle va passer demain en plus il fait tard, Demir lui accompagne jusqu'à la porte ensuite Kandan lui serre dans ses bras pour lui dire au revoir, le lendemain matin la petite Oikou est devant le miroir pour refaire sa coiffure, mais son père lui demande de faire vite parce qu'elle reste beaucoup de temps devant le miroir, Oikou lui demande de patienter un peu pour elle refaire sa coiffure, parce que la maîtresse va choisir la princesse parmi les élèves pour le théâtre, ensuite son père lui demande si elle a bien maîtrisé son texte, Oikou lui dit oui mais aussi elle a très peur, son père lui demande ce qui se passe pourquoi elle a peur, Oikou lui dit qu'elle a peur d'oublier son texte une fois arrivé en classe, ensuite Demir lui serre dans ses bras pour lui donner la force, il dit à sa fille qu'il n'y aura pas ce problème si elle a oublié son texte, parce qu'elle n'a pas besoin de prouver qu'elle est une princesse, la petite Oikou est très contente par les propos de son père et lui fait un bisou sur le front, ensuite Oikou demande à son père de faire vite avant d'être en retard parce qu'il est presque l'heure, mais Demir lui demande de patienter parce qu'il voulait lui dire quelque chose, ensuite Demir demande à sa fille si elle se souvient à Su la fille qui est venue le voir l'autre jour, Oikou lui dit oui, son père lui dit Asu va venir le chercher parce qu'il doit aller au travail, mais Oikou a refusé RL demande à son père de venir le chercher parce qu'elle ne connaît pas Asu, Demir continue de convaincre la petite Oikou et elle finit par accepter, après quelques minutes Demir arrive dans un restaurant pour rencontrer Oikou, pendant leur discussion Oikou demande à son ami s'il avait hier un problème avec un client, Demir lui dit oui parce qu'il ne voulait pas lui payer son course, ensuite Oikou lui annonce le client a porté plainte et le propriétaire a décidé de lui virer pour éviter des problèmes, au même moment le gérant du restaurant est à côté ensuite il demande à Oikou s'il cherche du travail, parce qu'il y a un agent immobilier qui cherche des employés, mais Demir n'est pas intéressé parce qu'il y a beaucoup escrocs dans le domaine immobilier, le gérant lui demande de ne pas s'inquiéter parce que c'est un agent très fiable, en plus qu'il le connaît depuis plusieurs années, ensuite Oikou lui demande son adresse pour aller le voir, au même moment à l'école la maîtresse dit à ses élèves, qu'elle ne sait pas qui va jouer le rôle de la princesse entre Oikou et Leïda, ensuite elle demande à Oikou et Leïda de venir jouer devant le tableau comme ça les élèves vont voter, mais Leïda demande la maîtresse de lui laisser jouer en premier, ensuite Oikou se déplace pour laisser Leïda jouer, après quelques minutes Leïda a terminé son prestation, ensuite Oikou s'en va pour jouer le rôle de la princesse mais malheureusement elle a oublié son texte, par la suite elle pense sa discussion avec son père lui demande de ne pas s'inquiéter si elle a oublié son texte, parce qu'elle est déjà une princesse, ensuite la maîtresse demande à Oikou ce qui se passe, Oikou lui dit qu'elle va bien elle reprend pour jouer son rôle, après quelques minutes la maîtresse demande aux élèves de voter, mais beaucoup d'élèves ont voté pour Oikou ce qui rend furieuse à Leïda, de son côté Oikou est très contente de voir Merkant qui a voté pour elle, ensuite la maîtresse a déclaré Oikou comme vainqueur pour jouer le rôle de la princesse pour le théâtre, de l'autre côté Oikou et Demir sont allés rencontrer l'agent immobilier pour postuler, ensuite l'agent immobilier les donne les conditions de travail, mais Oikou lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'ils connaissent des gens de la haute société, ensuite l'agent immobilier accepte mais il rappelle à Demir qu'il n'y a pas de salaire mais il gagne des commissions en fonction de ses performances, mais Demir a refusé de travailler dans ces conditions il demande à Oikou de venir pour aller chercher ailleurs, Oikou a refusé ensuite il demande à l'agent immobilier plus d'explications parce qu'il n'a pas bien compris, l'agent immobilier lui dit s'il vend une maison il aura des commissions en fonction du montant de la maison, mais Demir reste toujours sur sa décision il demande à Oikou de venir pour rentrer, une fois à l'extérieur Demir dit à son ami qu'il préfère d'être au chômage au lieu de travailler dans ces conditions, mais, Oikou lui dit qu'il devait accepter parce qu'il n'y a pas de travail, Demir lui demande comment peut-on travailler sans avoir un salaire, ensuite Oikou lui propose de postuler sur les agences qui recrutent, Demir lui dit qu'ils peuvent pas déposer là-bas à cause de leur casier judiciaire, De l'autre côté la Oikou est devant son école pour attendre Asu qui doit venir le récupérer, par la suite Leïda arrive avec d'autres élèves pour menacer Oikou, après quelques minutes Asu arrive et l'entend Leïda qui moquait sa fille en lui disant qu'elle est une princesse pauvre, ensuite Asu pense à son enfance lorsque ses amis moquaient d'elle à cause de ses cheveux, par la suite Asu s'en va pour défendre sa fille, elle demande à Oikou de ne pas écouter ses camarades parce que sa coiffeur est actuellement à la mode, ensuite elle demande à Oikou de venir pour rentrer à la maison, mais Oikou lui demande où elle va lui amener, Asu lui demande de faire sa proposition parce qu'elle ne sait pas où vont les enfants, Oikou lui propose d'aller au parc de jeu pour jouer un peu, ensuite les monte dans la voiture et s'en vont, au même moment Oikou est derrière dans un taxi pour espionner Asu, par la suite il appelle Demir pour lui annoncer la petite et monter dans la voiture de Asu, mais Demir lui demande de suivre la voiture pour contrôler Asu, au même moment Oikou demande à Asu si elle est le propriétaire de la voiture, Asu lui dit c'est celle de son amie, ensuite elle demande à sa fille si elle aime la voiture, Oikou lui dit oui, ensuite la petite a remarqué Asu n'a pas attaché sa ceinture de sécurité, elle demande à Asu attacher la ceinture pour son sécurité, Asu lui dit d'accord elle met la ceinture, ensuite elle démarre la voiture, après quelques minutes les deux arrivent dans un centre commercial, Oikou demande à Asu ce qu'ils vont là, Asu lui dit qu'ils sont venus pour faire du shopping, mais Oikou lui dit qu'elle aime pas faire du shopping, Asu lui demande à acheter des nouveaux chaussures pour jeter ses bottes à la poubelle, mais Oikou a refusé en lui disant qu'elle aime ses bottes, par la suite les deux s'en vont pour manger de la glace, ensuite Oikou dit à Asu qu'elle aime ses yeux parce qu'ils sont grands et qu'elle aimerait avoir comme ses yeux, après quelques minutes Oikou demande à Asu sa relation avec son père, Asu lui dit Demir et son amie qu'ils sont rencontrés dans un orphelinat parce qu'elle a perdu ses parents, Oikou lui dit elle aussi sa mère est morte mais son père est le meilleur du monde, de son côté Asu est un peu triste lorsqu'elle a entendu les propos d'Oikou qui dit qu'elle n'a jamais vu sa mère, au même moment Demir arrive dans un chantier pour demander du travail, ensuite un employé appelle le chef de chantier pour lui annoncer il y a un gars qui cherche du travail, après son appel il demande à Demir d'aller à l'intérieur pour rencontrer le chef de chantier, une fois à l'intérieur Demir dit le chef de chantier qu'il est venu pour chercher du travail, le chef lui demande s'il a déjà travaillé dans la construction, Demir lui dit non mais il a besoin du travail, ensuite le chef lui demande s'il a des enfants, Demir lui dit oui qu'il, a une fille, le chef accepte de le recruter il demande à Demir de passer demain pour commencer, il aura un salaire de 30 000 pesos par jour, de l'autre côté Asu demande à Oikou si elle est sûre qu'elle ne veut pas du shopping, Oikou lui demande de ne pas s'inquiéter son père va le faire pour elle, ensuite la petite Oikou dit à Kandan qu'elle aime ses bracelets, Asu veut lui donner un de ses bracelets, mais Oikou a refusé en disant qu'elle veut pas avoir des problèmes avec son père, Asu lui demande de ne pas s'inquiéter elle va parler avec son père, ensuite elle donne un bracelet à Oikou, la petite Oikou est très contente et le remercie Asu pour le bracelet qu'elle l'a offert, après quelques minutes les deux s'en vont, une fois dans la voiture Asu reçoit l'appel de Demir qui lui demande sa position, Asu lui demande de patienter un peu qu'ils sont en route pour rentrer, après quelques minutes les deux arrivent à la maison Demir est très content de revoir sa fille et lui serre dans ses bras, ensuite les deux s'en vont à l'intérieur, Demir demande à sa fille comment elle a passé la journée avec Asu, Oikou lui dit c'est bien passé parce qu'ils ont discuté sur beaucoup de choses, en plus Asu est une bonne femme, ensuite son père change de sujet il demande à sa fille si elle n'a pas oublié son texte, Oikou lui dit non et la maîtresse l'a choisie pour jouer le rôle de la princesse pour le théâtre, Demir est très contente il félicite sa fille et lui demande ce qu'elle voulait manger, Oikou lui demande de patienter une minute pour qu'elle réfléchir, au même moment Asu est dans la voiture pour rentrer chez elle, par la suite elle reçoit l'appel de ce mâle qui lui demande un compte rendu sur sa rencontrée avec Oikou, Asu lui dit qu'ils ont passé un peu de temps ensemble, ensuite elle dit à Smal qu'elle veut récupérer sa fille une bonne fois pour régler l'affaire de l'héritage, pendant ce temps Demir est dans la cuisine avec sa fille, ensuite les deux s'en vont dans le salon pour manger la nourriture qu'ils ont préparée, de son côté Asu a fait demi-tour pour aller chercher sa fille, après quelques minutes elle arrive chez Demir et sonne à la porte, ensuite Demir s'en va ouvrir mais il est surpris de tomber sur Asu et lui demande ce qu'elle fait là, Asu lui dit qu'elle est venue pour dire quelque chose à Oikou, au même moment Oikou est derrière son père, ensuite Asu lui annonce qu'elle est sa mère elle n'est pas décédée, mais Oikou lui dit sa mère est morte ensuite elle s'en va enfermée dans sa chambre, de son côté Demir demande à Asu pourquoi elle a fait ça, Asu lui dit qu'il est temps de dire la vérité à Oikou, ensuite Asu s'en va à l'intérieur pour parler avec sa fille, mais Demir a refusé, il demande à Asu de quitter sa maison, après le départ de Asu Demir demande à sa fille d'ouvrir la porte de sa chambre, mais Oikou a refusé, elle demande à son père pourquoi il l'a menti encore, Demir lui dit qu'il n'était pas au courant et qu'il le savait récemment, c'est la fin de l'épisode 28 de votre série tel père telle fille, merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501